Bien donc, dans le film que vous avez arrêté le premier à Hollywood, vers ce que je vais commencer, c'est-à-dire que tu as commencé d'abord à être producteur, en créant les films Deux Anges, ensuite Metteur en scène, sept, huit ans plus tard, avec un film déjà sur l'indépendance, c'est ça, l'indépendance, c'était la drogue avec mort. Alors, on suit quelques films en France, donc quelques autres films d'indépendance, le jeu, le ratochisme, le gorille. Le gorille, il n'y a pas aucune dépendance, enfin si on cherche l'indépendance, on peut en trouver. Si, il y a une dame après toute l'indépendance, le pouvoir, etc. Et départ à Hollywood. Alors, là quand même, tu as écrit quand même une question dans la règle des qualités françaises. Celui qui part à Hollywood, enfin, je vais venir faire un film là-bas, va se trimmer pendant cinq ans, avant de commencer à envisager, enfin, la possibilité d'envisager des souvenirs là-bas, et évidemment, en allant chercher un sujet qui est extrêmement facile, celui que vous venez de voir. Puis j'avais d'abord essayé quelque chose d'encore plus facile, c'était de faire un film sur Coco le Gorée qui parle, mais Coco le Gorée qui parle, c'est ce qui en est resté, c'était un documentaire qui est resté, et finalement, il traite le sujet encore mieux que je l'aurais fait en fiction. Mais disons que mon premier film américain, il était en marche, et Coco le Gorée a été filmé, ça faisait partie de ce film. Et ce film, ça impliquait que le gorée était dérobé à la propriété du zoo, et qu'il vivait dans la clandestinité avec un gorée, et que la fille qui se trouvait du gorée, il l'emmenait après en Afrique, et il se retrouvait dans des groupes de gorilles sauvages, sur les montagnes, et j'allais filmer tout ça, une actrice au milieu de vrais gorilles, je savais ce que c'était possible, puisque ça a été fait après les gorilles de la novice, mais enfin, c'était pas un projet facile, et il n'a pas eu lieu. Mais j'avais trouvé l'argent, j'avais trouvé un producteur, tout était en place, et donc, parfois, il y a ma deuxième tentative. Voilà. C'est quand même assez étonnant, quand on pense à Hollywood, et que ce film, la Hélène est quand même d'être extrêmement heureuse, a reçu avec une situation, non ? Oui, il y a eu des critiques partagées, exactement, en 50-50, je me rappelle de Rexfield, qui disait, c'est tellement dégoûtant, il est tellement sale, cet acteur, c'est un film qui sent mauvais. Je l'ai fait pour un compliment. Oui, alors, justement, comment s'est passé avec Moukowski ? Et bien, tout simplement, j'admirais énormément son oeuvre, j'ai lu absolument tout, en me disant, peut-être, je vais y trouver quelque chose qui pourrait être transporté au cinéma, et puis, j'ai découvert cette chose très étrange, c'est que ça paraissait comme des scénarios. Ils se lèvent, ils disent aussi des dialogues sublimes, des personnages extraordinaires, mais, à chaque fois qu'il y avait une nouvelle qui me plaisait vraiment, l'essence de la nouvelle, c'était dans les quatre dernières lignes, et c'est là qu'il y avait le coup au cœur, le punchline, qui était entièrement littéraire, et qui était impossible à mettre au cinéma, on perdait, on perdait, on perdait. Et donc, j'ai demandé à Moukowski s'il voulait bien écrire quelque chose pour le cinéma, où je pouvais, évidemment, mettre un peu mon grain de sel, par exemple, le détective, c'est quelque chose que j'ai rajouté, moi, des choses comme ça, juste pour pouvoir combiner mieux les histoires. Et donc, voilà, il a fait une première version, et j'ai commencé à chercher l'argent, impossible. Et donc, je me suis dit, bon, il y a peut-être un problème avec ce scénario, on en a fait une deuxième version, on l'a amélioré, on s'est devenu plus serré, mieux. Et puis, alors, j'ai recommencé à chercher l'argent, et puis, voilà, alors, il y a eu plusieurs moments où c'était presque arrivé, mais il y a eu un moment, je pensais que je pouvais continuer, dépenser tout mon argent, et me retrouver barfly à Hollywood, parce que sept ans sont passés. Donc, voilà, au bout de sept ans, il y a eu un miracle qui était tout à fait, un vrai miracle, parce que, donc, on avait trouvé l'argent, qui était donc, voilà, du début, mais la maison était en faillite, et la maison de production, et ils ont dit, voilà, on ne peut pas faire le film. Et vraiment, c'est un film qui devait être fait en 30 jours, donc vraiment très peu de temps, très peu d'argent, pour fabriquer le film, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était ridicule, bon, les acteurs n'étaient pas très piqués, mais c'était... Et voilà. Malgré ça, le film ne se faisait pas. Et donc, il a... Bon, il y a eu une longue histoire, c'est une longue, mais voilà, c'était au bout de sept ans. Et là, il a eu de ce qui s'agit, parce qu'il a travaillé, et ça n'a pas été trop dur. Ah, ben, merveilleux, non, c'était... C'était pour moi une des rencontres les plus importantes de ma vie. C'était... C'était tout à fait magnifique. C'est-à-dire que il n'avait jamais travaillé un scénario, et il a écrit la première scène, et puis ça n'avait pas du tout, c'était trop littéraire. Et je lui ai dit, tiens, regarde, je vais jouer la scène que tu as écrite là. Effectivement, il y a... En deux pages, il y avait 15 minutes. Ça ne pouvait pas se transposer. Alors, je lui ai montré des scénarios, il a jeté un coup d'œil, il a dit, ah, très bien, j'ai compris. Donc, ça y est, après, c'était parti. C'était très facile. Alors, non, on s'excuse, mais autant continuer à parler, justement, de la création, de l'arrivée d'un film, parce que, bon, il y a une histoire tellement extraordinaire et complexe à la montée. Bon, scénariste, producteur, acteur. C'est quand même, je serais des acteurs, c'est quand même, c'est rien, en fait. Ah, ben oui, bien sûr. Alors, commentez-vous, pourquoi ça foncez à mes choses ? À l'évidence, ou... Oui, oui, non, j'essayais toujours de le joindre pendant beaucoup d'années. Non, il y a eu d'autres acteurs qui étaient quand même passés à un moment. Mais lui, je lui ai envoyé des scénarios pendant trois ans. Ça ne marchait pas. Puis après, il y a eu un miracle. Ça a marché. Et pourquoi le miracle ? C'est vrai ? Je ne pourrai. Il y a trop... C'est trop long. Ce n'est pas publiqué. Il y a un livre entier qui est écrit là-dessus par Bukowski lui-même qui s'appelle Hollywood. Et donc, si on veut savoir comment le film s'est fait, il y en a fait un livre. Ce qui est vrai à 90%. Bon, on a un peu reposé à qui s'en rendait nos spectateurs. Que sont ceux qui voient le film pour la première fois ? Oh là là ! Bon, c'est formidable, je suis ravi. Vous pensez que vous l'aviez déjà vu ? Vous l'avez peut-être non plus. 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 Bon, moi, par exemple, je revois le film, bien sûr, mais j'avoue que je suis encore plus sidéré aujourd'hui que je n'ai pas vu. C'est ça que j'ai vu à l'époque. C'est une espèce de film absolument unique. J'avais vu un film montrant le... Ce n'est pas l'alcoolisme, je dirais l'ivronnurie, mais l'ivronnurie transcendée, etc. C'est le jette. C'est le jette. C'est tout qui est venu de Bukowski. Donc, comme je le fréquentais quotidiennement pendant l'écriture de scénario, mais après aussi, pendant les travaux et tout ça, et surtout, pendant toutes les différentes tentatives, donc, c'était quelqu'un que j'ai vraiment... que je connaissais de l'intérieur. Et donc, c'était très facile pour moi de diriger les acteurs et c'était pour moi très facile de rentrer dans toute la réalité du film. Donc, j'ai été avec Bukowski qui m'a montré tous les endroits où les choses s'étaient vraiment passées, où il avait rencontré Wanda, ou tel bar, ou dans quel hôtel il habitait. L'hôtel où habite Wanda, c'est un des hôtels où il habitait, avec elle, je crois même. Mais enfin, comme ils étaient toujours virés au bout de 15 jours, il y avait la plupart des hôtels dans lesquels ils étaient restés. Et, bon, il m'a aidé à comprendre comment c'était à l'époque, puisque, à l'époque, qu'il n'y avait pas de Mexicain. C'était des ouvriers blancs américains qui vivaient dans tous ces hôtels et dans tout ce quartier. Et donc, petit à petit, j'ai compris vraiment toute l'histoire de l'intérieur. D'ailleurs, j'ai fait en même temps un document, donc documentaire sur Bukowski. J'ai fait 50 épisodes de quelques minutes chacun, des 50 monologues de Bukowski. Donc, là aussi, j'ai... Enfin, bref, j'ai vraiment eu le temps de bien travailler mon film. Pour trouver le bar, par exemple, j'ai fait tous les bars de Los Angeles. Je cherchais désespérément un bar qui ne soit pas en couloir. Comment on peut tourner dans un couloir ? Comme ça, qu'il y a combien d'angles et qu'il n'y a pas d'angles. Et puis, j'ai trouvé un ancien bar de luxe où il y avait une partie ronde et une partie droite. Et ça permettait tout le... Et donc, là... Et là, coup de chance, parce que, justement, j'ai cherché partout, 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 tous les soirs. J'allais regarder un autre bar, ou même deux. Et là, qu'est-ce que je trouve ? Juste à côté de ce bar, il y a un hôtel où tous les gens qui boivent, il y en a beaucoup qui dorment dans l'hôtel. Et il y a souvent des bagarres dans l'arrière-cour qui fait partie aussi. Tous les décors existaient tel quel qu'on a tourné. Juste la porte qui sort du bar et qui va dans l'allée derrière, tout ça, c'est vrai. Et disons que 30% des figurants dans le bar sont des gens qui habitaient dans l'hôtel à côté. Donc, on était en plein dans la réalité du sujet. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui peuvent poser une question. Bon, un peu l'idée. On va t'entendre parler. Ah non, 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 non. Arrête. On va vous donner le micro à travers. Moi, je suis venu ici pour t'entendre parler du film. Soir. Sur les crédits, en fait, on a reconnu le nom de Coppola. J'aimerais savoir comment votre collaboration avec Zoé Trope s'est mise en place. Allô, allô, oui. J'ai un ami très proche qui s'appelle Tom Ledy et qui, à l'époque, toujours maintenant d'ailleurs, travaillait avec Coppola. Et donc, je lui ai proposé d'être producteur avec moi et d'en appeler à Coppola. Parce qu'on a pensé que ça pouvait aider, mais en fait, je crois qu'il était déjà... Je ne sais plus exactement si c'est juste au dernier moment qu'il est monté à bord ou avant, mais enfin, en gros, en gros, pendant les 7 ans, je crois que ça devait être à la fin. En gros, pendant les 7 ans, c'est moi qui avais payé le scénario et c'est moi qui avais payé toute la préparation. Et voilà. Bon, moi, je... Encore, vous voyez un film que c'est un connaissant un peu ton cinéma. Je suis là aussi sidéré par la maîtrise de la vie ancienne, enfin, de la construction de la vie ancienne. Moi aussi, en revoyant le film, j'étais très content parce que, vraiment, il n'y avait pas un plan gratuit des choses sans que ce n'est bien. Et moi, ça aussi, c'est beaucoup de travail de répétition dans ma tête. Pas avec les acteurs, parce que les acteurs, Mick et Roux, ils ne voulaient pas répéter. Donc, il fallait répéter le matin même, avant le tournage. Mais j'avais tellement les scènes dans la tête et j'avais tellement... Il n'y avait pas beaucoup d'options dans ce décor-là par rapport à cette histoire et à ces scènes. Donc, je savais à peu près comment ça allait se passer. Donc, j'avais à peu près tous les plans en tête, même avant la répétition du matin. Moi, je me souviens parce que, premièrement, c'est la façon dont des premiers plans, enfin, je ne parle pas de la succession de... Enfin, je dirais, la façon de prendre tous les bars de nos ongles. Enfin, ça, c'est important. Ça, je trouve ça formidable. Oui, parce que ça montre que tout ça, c'est une réalité qui existe. Mais en même temps, ce que je voulais manifester, la façon d'emblée est une lance, un mouvement et que c'est ce mouvement, je dirais pas, c'est un mouvement intérieur qui est extériorisé pour montrer le film. On ne peut pas s'arrêter. Mais en même temps, on n'a pas de réalité. Il faut... Enfin, la bagarre, c'est... On essaie quand même de trouver un corps réel, quelque chose de réel, et puis on dit, on poursuit, on poursuit, on poursuit, on poursuit. Et je trouve cette... Ce regard sur le ré... Enfin, par le réel, sur quelque chose qui y a l'au-delà du réel, une concrétisation parfaite dans le film. Enfin, ça me dit bien, au fond, le sujet du film, et je pense, d'ailleurs, que c'est un peu le sujet aussi qu'il y a dans le contexte. Oui, pour lui, alors lui, c'est complètement autobiographique. Oui, c'est complètement autobiographique. Mais c'est vrai, j'aimerais que tu parles un peu d'un livre dans un... parce que je trouve que... Pourquoi j'ai choisi le film ? Bon, parce que je trouve que c'est un film encore qui ouvre l'idée de modernité, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout l'action à l'américaine, et ça, je pense que ça va surprendre beaucoup d'Hollywoodiens, mais justement, c'est une autre façon de concevoir l'idée du mouvement et donc d'être emporté par ce mouvement. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait des tas de choix très importants parce que, bon, c'est une histoire qui se passait 30 ans avant, ou oui, 30 ans avant le moment où on filmait. Donc, j'avais évidemment pas les moyens d'aller faire un film d'époque. Mais en faisant tous ces bars, je me suis aperçu que c'était des zones où on sortait du temps. Et donc, c'était ça qui m'a beaucoup passionné, c'est de sortir du temps à travers les décors, les costumes, les bars, etc., et d'arriver dans une zone où on est hors du temps. C'est-à-dire que je ne mettais que des choses pratiquement... Bon, bien sûr, il y a un moment avec le Malboro-Maine et la banque, mais autrement, d'une manière générale, tous les choix étaient faits d'objets et de choses qui existaient à... qui étaient intemporels parce que c'est des choses qui avaient existé déjà à l'époque où le film se passait vraiment. Et donc, c'est un film... C'est un film qui se passe 20 ans avant et... on le sent... on le sent pas, on sort du temps. Oui, mais en même temps, ce qui est frappant, c'est la fuite en avant. Le film, la fuite en avant. Et c'est pas fréquent au cinéma. Non, parce que c'est le mouvement de lui-même, de Bukowski, qui allait d'appartement en appartement. Là, on... Oui, mais c'est plus que ça, par exemple. Le rapport entre les personnages, c'est... Il fuite en avant aussi. Oui, oui. Elle, lui, etc. Et en plus, c'est la riche, enfin, la productrice, l'évitrice qui est quand même fascinée par ça, mais qui, elle, ne peut pas... En traitant, puisqu'elle a justement la possession. Donc, la possession n'est pas pris avec eux. Ceci, c'est... Enfin, cette façon de vivre et de recevoir la vie. Oui. Pour moi, c'était un personnage qui était... Ce qui pouvait se rapprocher le plus de Diogène. C'est vraiment un... Pour moi, c'est un philosophe, Bukowski aussi. Et vraiment, il y a tout un aspect philosophique. Il y a même Schopenhauer qui est mentionné, mais c'est vraiment l'image la plus proche que je pouvais avoir si j'essaye de penser à Diogène, par exemple. C'est sûr. Et qui est le Todo ? Comment ? Qui est le Todo ? C'est là où il vit et ça change. Toi, en parlant de ça, il y a... Je trouve que c'est tout à fait remarquable et en même temps, très culoté de sa part, ses failles de bruit, elle est quand même très stupéfiante. Elle a osé jouer ce rôle, c'est quand même très écrite. Ah oui, 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 bien sûr, bien sûr. Dans son coup, elle se dévalorisait au-dessus de la profession. J'ai repéré un seul gros plan où elle était trop maquillée. Autrement, on avait passé des jours et des jours à faire tous les essais maquillage, à faire qu'elle soit pas maquillée, mais qu'on mettait du gras dans les cheveux, et que la quantité de gras, tout était essayé pendant très très longtemps et ça a marché d'une manière formidable. Il faut dire que j'ai eu la chance aussi que il y avait un plan de travail où elle tournait de temps en temps, comme ça, c'était le rôle principal. Elle a dû avoir une opération, elle a dû aller à l'hôpital et on a dû faire son rôle tout repousser à la fin. Et c'était juste avant le tournage, donc on n'a pas pu changer, il a fallu qu'on s'adapte et donc j'étais très avancé déjà dans le film au moment où elle a commencé. Et comme je faisais toujours pendant le week-end du montage, je l'ai fait venir au montage et je lui ai montré ce qu'on avait tourné sans elle. Et alors elle s'est rendue compte de la vérité du film dans lequel elle entrait. Comme elle était très intelligente, elle s'est quand même rendue compte très vite qu'elle ne pouvait pas être sa personne habituelle. donc elle a compris qu'il fallait qu'elle s'adapte. Ça c'était une chance parce que si on était parti à zéro, peut-être que je n'aurais pas réussi aussi bien à la convaincre. Et ça c'est une des grandes choses du film. C'est une beauté à tomber pour pouvoir me déficier. Moi j'ai même pleuré pendant certaines prises tellement j'étais parce qu'elle faisait. Alors d'autres éléments qui vont encore reprendre aujourd'hui c'est le travail sur la lumière en couleur etc. C'est des corps. Enfin les corps c'est des armes. Mais d'abord est-ce que tu as pensé toi ? Moi je lui ai pensé là. Au père ou pas ? Bah oui pour ne pas faire du cinéma. bien sûr on a toujours le cadre de quelque chose une fenêtre pour trouver des choses en dehors de la fenêtre les palmiers. Mais j'ai cherché tellement d'endroits les uns pour les autres parce que pour moi c'était l'idée de montrer un Los Angeles où les gens ne vont pas en voiture ce qui est une chose qu'on ne voit jamais. Les gens sont à pieds et on voit des palmiers partout quand même. C'était une version Los Angeles pauvre mais avec toujours des palmiers en dehors des maisons. Donc ça j'ai eu beaucoup de mal à trouver cet endroit que je l'ai trouvé etc. Donc j'avais plein d'obsessions que j'ai eu le temps de préciser de fermer donc je savais exactement ce que je voulais. Je ne sais pas mais je ne sais pas parce que c'est quand même trop difficile. Alors en régulière j'avais déjà fait un film avec lui et c'était un génie absolument absolu de l'image et là il a voulu pousser tout ce qu'il faisait encore plus loin. C'est-à-dire que vraiment à l'époque il n'y avait quand même pas des pellicules tellement sensibles et on a vraiment pris des très très gros risques. Quand on rentrait dans ce bar les gens pour la profession qui rentraient dans ce bar ils n'en revenaient pas on n'avait pas du tout l'impression que ce bar était éclairé. C'est-à-dire qu'il y avait il y avait de la lumière mais presque pas. Et donc c'était très compliqué pour le point je regardais à chaque fois comment il avait aussi un type qui savait choisir le point qu'il arrivait à ne pas se tromper. C'était de la haute voltige et ça c'était c'était vraiment la limite de ce qu'on pouvait faire à cette époque-là. Aujourd'hui pour avoir quelque chose comme ça dans mon dernier film j'ai facilement avec des bougies en plus que ce n'est pas un problème mais là à l'époque c'était vraiment très très extrême. Il est vrai que cette lumière est absolument indispensable le film. Ah oui indispensable. La lumière le décor le décor la lumière c'est comme quoi on en revient toujours à l'essentiel c'est-à-dire c'est quand même l'écriture c'est quand même la matière première les moyens premiers d'un film qui font un film et qui font le sujet profondément de l'histoire du film une fois. Oui oui bien sûr oui il faut le dire et le redire parce que l'écriture tu parles de l'écriture cinématographique l'écriture mais pour moi en même temps c'était aussi l'écriture de Bukowski moi j'ai mis le scénario de Bukowski je me suis mis dans l'univers et je me suis dit voilà qu'est-ce que ce serait le film qu'il ferait si jamais il était cinéaste j'ai essayé de me mettre dans cette position-là beaucoup de vos films partagent les mêmes thèmes des passions des extrêmes des limites des passions humaines mais celui-là a un statut de film culte par rapport à certains de vos autres films j'imagine que ce culte bien sûr il y a des thèmes développés mais aussi de l'absence de ce film c'est très difficile de le voir depuis des années et des années et j'imagine que ce statut de culte et le fait qu'il soit très difficile à voir explique pourquoi il y a autant de gens ce soir qui ne le voient que pour la première fois je voulais savoir est-ce que vous arrivez à expliquer ce culte et deuxième question qui est liée pourquoi cette absence est-ce que j'arrive quoi ? j'ai pas compris est-ce que vous arriveriez à expliquer pourquoi ce film dans votre filmographie a accédé au statut de film culte et surtout pourquoi il a été aussi difficile de le voir depuis tant d'années ? je pense que c'est tous il était aussi difficile de le voir parce que les producteurs ont fait faillite le film a été revendu avec plein d'autres films et il est passé de main en main avec des paquets de films et ils ont pas toujours fait ce qu'il fallait pour en tirer le maximum alors que c'était dans tous les films c'était celui qui faisait le plus d'argent dans toutes ces librairies qui se revendaient de compagnie en compagnie c'était celui qui avait le plus de possibilités dans le ventre mais on a même atteint une situation complètement délirante il y a pas longtemps il y a deux ans je crois je regarde un moment sur ça peut être sur Amazon ou quelque chose comme ça et il y avait un moment pas très longtemps où il y avait un DVD pour 600 600 dollars c'était le prix tellement c'était impossible de trouver bon évidemment il y a des gens qui ont dû faire des copies qui sont arrivés à les vendre je sais pas et là maintenant j'aimerais tellement que le film soit fait en Blu-ray et on y arrive toujours pas mais bon un jour ou l'autre on y arrivera bien c'est un la lutte continue je trouve que le culte ben oui je me suis rendu compte qu'il était culte quand j'ai parlé à des jeunes du théâtre russe ils m'ont dit mais vous vous rendez pas compte que ce que c'est pour nous ce film en Russie c'est quelque chose de absolument et il y a des livres en Russie comment ? il y a des livres en Russie et donc vraiment c'était c'est là que je me suis rendu compte bien sûr que la personne qui a un culte beaucoup plus qu'en France c'est Bukowski son culte n'est pas limité et pas tellement en Amérique ça a été l'écrivain le plus lu en Allemagne et maintenant comme j'ai été en Amérique du Sud beaucoup là il y a aussi un statut de culte absolu dans toute l'Amérique du Sud et donc quand je tournais à Medellin par exemple bon il y avait plein de jeunes qui me parlaient de Bukowski qui le lisaient etc et en France les gens ne se connaissent surtout de l'affaire privot voilà oui un commentaire et une question le commentaire suite au fait de revoir le film c'est que je trouve aussi qu'une de ses grandes forces c'est qu'il est à l'opposé de toute l'idéologie dominante américaine à savoir le dépassement de soi le progrès le faire quelque chose de sa vie transformer sa vie en un produit qui témoigne en quelque sorte d'une vie réussie le film là-dessus est absolument ravageur et ce qui est formidable c'est que le personnage de Bukowski ne tombe dans aucun panneau parce que de toute façon comme il est authentique il est sincère dans sa démarche quand l'éditrice vient à lui par exemple on se dit mais c'est presque un réflexe on se dit soi-même ah mais là ça y est ça va prendre il va s'en sortir mais lui il n'a pas l'impression qu'il doit s'en sortir puisque d'une certaine manière il a trouvé une place dans le monde il a trouvé une façon de vivre et rien quand il déboule dans l'appartement de la jeune femme on a l'impression qu'il est impressionné mais tout de suite il ressent un malade donc là le film donc là le film je trouve est remarquable sur cette façon de ne jamais progresser de ne jamais comment dire suivre cette idée qui est dominante aux Etats-Unis qui sont un monde occidental de la performance il faut faire quelque chose de soi ça là dessus c'est génial et d'ailleurs le film je dirais presque non pas tournant en rond mais revient tranquillement à la fin là où il a commencé d'une certaine manière on n'a pas bougé et lui dit aux jeunes femmes vous savez on s'est à peine connus on s'est vus dans le noir on se retrouve ici ne croyez pas que ne croyez pas que ça marque ne croyez pas que ça laisse une trace enfin vraiment il y a une philosophie presque aérienne de Bukowski dans le film qui est remarquable et l'autre chose qui m'a frappé c'est la manière dont l'écriture là pour le coup de Bukowski Bukowski écrivain la manière dont elle est filmée c'est à dire là aussi un rebrousse-poil de du biopic habituel où tout d'un coup la transe le prend on le voit écrire frénétiquement ou alors il y aurait des grandes séances où il sera en train de travailler là bon il boit il écrit de l'île il s'assoit il se couche il se relève il lui vient une phrase il la note il n'y a pas de projet d'écriture même si l'écriture le tient ça c'est absolument mais là j'ai un peu bruit des libertés parce qu'en fait Bukowski il se mettait au travail devant sa machine à écrire peut-être pas d'ailleurs dans la période où il était avec Wanda peut-être qu'il n'avait même pas toujours la machine à écrire mais enfin avec une bouteille il se mettait et puis quand ça commençait il était heureux il était excité ça a duré quelques heures et il écrivait plus d'une ligne là c'est parce que justement je ne pouvais pas commencer à montrer le poète au travail c'est très difficile alors j'ai casé quelques lignes que j'aimais bien comme ça ça m'a permis de les mettre en voix off mais bon c'est vrai que son travail vraiment c'est très difficile à filmer si on l'avait vu au travail au moment là on aurait été aussi dans une forme de performance et on aurait rejoint une idéologie continue mais ce qui m'amuse dans ce que tu dis un qui avait vraiment compris que c'était ça le film c'est ce que tu venais de décrire c'est Stallone l'autre Stallone le vrai le vrai le numéro un et alors lui c'était son frère qui jouait dans le film alors évidemment il a vu le film et il a dit je ne veux jamais parler ni travailler ni avoir à faire quoi que ce soit avec des gens qui ont participé à ce film à moi c'est une insulte absolue donc il avait très bien compris il avait compris le danger il avait compris le danger et alors juste la question que je voulais poser c'est par rapport au personnage qui a eu l'idée d'où est-elle l'idée de la démarche j'entends physique la manière dont il se déplace la manière dont il ouvre les bras la manière dont il semble c'est venu de l'idée que justement il se fait casser la gueule tous les deux ou trois soirs et qu'il y a tout le temps des bagarres et des trucs ça laisse forcément des marches ça laisse forcément des traces et c'est comme ça qu'on a trouvé l'idée de la démarche et la manière de parler heureusement parce que je n'ai pas pu donc justement faire toute la préparation que j'aurais voulu faire avec Piquero et grâce grâce aux bandes vidéos que j'avais faites je lui avais donné j'avais même donné des bandes où Bukowski disait la totalité du scénario donc c'est là où il a commencé à se rendre compte qu'il y avait une musique dans sa parole et il a commencé à jouir de ce rythme de cette manière et donc il parle un petit peu il y a une espèce de maniérisme dans la parole qui est en fait un maniérisme de Bukowski l'humain oui vous avez parlé c'est peut-être moi vous avez parlé plusieurs fois de miracles à propos de la création de ce film et dans le film il y a l'ange qui est peut-être aussi le cheval elle est rouge de l'enseigne en France alors bon dans le film enfin à un moment donné le personnage dit qu'il s'appelle Bill Blake et je me suis demandé mais je peux me tromper Bill est-ce que c'est le diminutif de William est-ce que vous bon ça m'a fait penser à William Blake qui est un poète du ciel et l'enfer sont alternants dans ce film là je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr c'est possible mais alors je ne l'ai pas su oui bon bon dans le film il est dit que Bukowski n'aime pas le cinéma oui absolument grandissant à Los Angeles pour lui c'était l'horreur absolue le cinéma c'était un univers de factice de fausses valeurs c'était l'horreur absolue d'ailleurs quand je lui ai quand je l'ai appelé parce que j'ai 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 eu beaucoup de mal à le trouver et il habitait dans une encore dans un de ses endroits d'origine à Hollywood et à William dans un 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 une habitation très modeste et et je lui ai téléphoné et je lui ai dit bon voilà j'aimerais vous rencontrer parce que j'ai un projet de film il lui a dit oh non 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 le cinéma oh là là hop il a raccroché et donc je lui ai téléphoné et je lui ai dit mais non c'est un travail de respect pour votre âge c'est pas du tout ce que vous pensez je n'ai pas du tout envie de mettre à la sauce hollywoodienne notre travail et c'est un travail vraiment de respect et c'est très sérieux je lui ai dit bon d'accord je ne crois pas que ça marchera mais passez ce soir bon alors la soirée c'est terminé à 6h du matin c'était bien parti en principe on faisait 7 ou 8 on en a même jusqu'à 10 oui bon à l'époque je ne pourrais pas aujourd'hui ça arrive ça arrive ça arrive dans le là ça marche dans l'histoire du cinéma disons auparavant à peu près il y a une célèbre très longue scène de beuverie dans un film de John Cassalette qui s'appelle Husbands que je suis persuadé que vous aviez vu oui c'est un chef d'oeuvre absolument forcément et la question que je voudrais vous poser c'est est-ce que vous comment vous êtes positionné par rapport à cette séquence quand vous avez tourné est-ce que vous y avez pensé est-ce que vous êtes déterminé contre parce que le mouvement la fluidité que vous mettez dans votre mise en scène ne correspond pas à la captation de plan séquence de type Cassalette donc est-ce que c'est quelque chose qui a fait partie de la manière dont vous avez écrit le film oui bien sûr c'est-à-dire que pour moi j'étais obsédé par les décors les acteurs la photographie le texte faire suivre le texte exactement alors que Cassalette il est vraiment dans le feu de l'action et ses films sont un peu improvisés donc il y a tout cet élément d'improvisation et dans celui-là il n'y avait absolument rien d'improvisé c'est ça la grande différence oui c'était juste pour savoir vous avez dit que vous avez fait le film pendant 7 ans vous avez fait le film en 7 ans vous avez mis 7 ans à produire le film et comment vous avez tenu enfin dans le sens est-ce que vous avez fait autre chose à côté est-ce que j'ai été quoi ah oui j'ai quand même trouvé le moyen de faire tricheur pendant ces 7 ans oui c'est-à-dire que j'avais un film que je que je travaillais comme ça sur le côté quand j'étais à Los Angeles et j'ai pu venir à à Paris et au Portugal juste le temps de faire le film et tout de suite après je suis revenu à Los Angeles et j'ai continué à chercher tricheur est-ce que tu ne seras pas être un film en France c'est oui au Portugal en fait au Portugal on ne parle pas en français dans la production et les lecteurs c'est-à-dire c'était la première fois que je travaillais avec avec en bimulaire sur tricheur d'autres réactions oui bonsoir je sais que vous avez donc tourné un documentaire ou en tout cas des bandes de films je ne sais plus si c'était en 16 mm ou en vidéo que j'ai vu il y a tellement d'années à la télévision je réfère trois juste avant de fermer la chaîne j'étais émerveillé par ça je suis un lecteur de Bukowski et ça fait depuis je cherche où trouver c'est oui moi aussi c'est-à-dire que j'ai réussi à les sortir en DVD en Amérique donc il y en avait 50 et là maintenant moi je pousse un peu à la rue pour que il faudrait sous-titrer parce qu'à la télévision il y avait 25 épisodes qui étaient passés et il en manque encore 25 qui n'ont pas été sous-titrés mais bon ça fait aussi partie des choses qu'il faut que j'arrive à faire sortir alors ce qui est amusant c'est que à l'époque je pensais être vraiment à l'avant-garde de l'avant-garde parce que j'avais tourné la vidéo la meilleure qualité était possible un pouce donc ça n'existait pas c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire la vidéo un pouce je disais bon comme ça au moins il y aura vraiment et puis quand je la vois maintenant je suis absolument horrifié de la qualité de cette vidéo mais c'est pas grave il est là il existe et il a rarement été comme ça à l'écran donc lui-même était impressionné par les ça s'appelle Bukowski les bandes de Bukowski il était passé intégralement en Amérique ou pas ? non non pas du tout même pas non il est passé sur FR3 un petit épisode entre 2 et 5 minutes tous les soirs juste avant la fermeture à l'époque où on fermait encore les les postes avant minuit avant minuit alors Chabrol Chabrol n'en ratait pas tous les soirs il allait le voir son morceau de Bukowski il m'a dit ça en tout cas je comme je l'ai dit j'étais né absolument à la presse allez-y oui bonsoir il y a deux anecdotes qu'on cite souvent au sujet de ce film c'est l'anecdote de Mikiro qui se casse une dent pour s'impliquer plus dans le rôle est-ce que c'est vrai ? non il avait tout simplement comme moi beaucoup de gens il avait des dents qui étaient rajoutées parce qu'il y avait eu un problème donc là il suffisait d'enlever d'enlever la dent factice qui était là d'habitude non non il a joué il a joué le jeu d'une certaine manière parce que mais enfin il ne s'est pas cassé une dent il y a une autre anecdote c'est Bukowski qui le dit il dit que vous avez menacé de couper un doigt oui 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 c'est vrai alors là c'est une très longue histoire parce que si je la raconte trop court ça donne l'impression si vous ne faites pas le film je me coupe le doigt et en réalité c'est plus long c'est plus compliqué que ça il avait promis qu'il n'allait pas demander que je pouvais aller proposer le film à tous les gens que je voulais puisque eux ne pouvaient pas le faire et c'est une histoire intéressante parce que quand on essaye de faire un film pendant 7 ans on s'imagine toujours qu'en fait il va y avoir quelqu'un qui va qui va le prendre que ça va arriver alors là il s'était trouvé que celui qui avait pris qu'il avait pris le film n'avait pas pris le le scénario il n'avait pas vraiment lu c'est parce qu'il y avait Miquero tout le temps qu'il voulait et après comme il ne pouvait pas le financer celui qui l'a pris qui a commencé à dire je suis d'accord je veux bien le prendre lui non plus ne voulait pas vraiment faire le film il avait vu qu'il y avait une occasion de faire quelque chose pas cher qu'il pouvait revendre donc il voulait il voulait acheter l'affaire et la revendre et donc moi je me suis trouvé dans une situation où voilà Néglébus demandait plus d'argent que qu'il aurait dû je les avais fait promettre qu'ils n'allaient pas demander plus et donc j'étais dans une situation qui s'abloquait le film puisqu'on avait trouvé quelqu'un vous voyez c'est une histoire tellement longue tellement compliquée j'aurais pas dû commencer d'habitude je refuse d'en parler mais enfin bref tout simplement j'ai pensé que si je me si je me coupais le petit doigt ça ferait de l'effet ça déclencherait quelque chose et que donc j'avais eu comme j'avais eu une opération au pied où j'avais on avait complètement insensitivité je sentais plus rien c'était une anesthésie merveilleuse qui me permettait je savais donc que si je faisais ça avec mon petit doigt il n'y aurait pas de problème je pourrais jouer le morceau le petit bout j'en ferais pas comme un et aller le recoller après à l'hôpital et entre temps faire une conférence de presse et bon faire un mouvement pour que le film se passe et puis donc j'étais tout préparé j'avais même acheté une scie et on m'avait tenté mais c'est pour couper quoi j'ai dit de n'y croire et donc Bukowski ça l'a beaucoup amusé tout ça et il l'a mis dans le livre et et donc en fait bon comme ils ont vu que j'étais tellement indéterminé ils ont dit bon tant pis on fait le film quand même on a encore tout le monde prend la moitié de ce qu'ils avaient ce qu'ils étaient censés prendre et on le fait quand même et et donc voilà comment s'est fait le film avec les producteurs qui voulaient d'abord le faire et ça 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 a aidé à les décider de le faire quand même quoi je sais que il vient de faire un film et que ce film que j'aime énormément ressortir et ce n'est pas un film facile non mais ça va surprendre beaucoup de gens parce qu'une fois de plus j'ai terriblement peur toujours d'être pris pour un auteur de commencer à rentrer dans un dans un actuel c'est pour la politique du notaire quoi c'est pour la politique du notaire oui je ne dis pas mais d'accord oui mais moi je n'ai pas du tout envie d'être pris dans ce piège et que donc j'essaye chaque fois d'expérimenter de penser de faire les films que j'ai envie de faire mais en jamais en pensant à moi toujours en pensant à l'extérieur et en en pensant au travail de mettre à l'écran des choses qui sont chaque fois complètement différentes c'est ça vous êtes un oeuvre qui est d'une extraordinaire diversité par rapport à beaucoup d'autres cinéastes qui sont en effet plus unifiés disons et je dis ça très volontairement parce que il faut que vous ne râviez en aucun cas que le prochain film ah bon d'accord ça c'est ça c'est voilà et tu es parlé tu es parlé c'est encore quelque chose qui ne c'est un film qui ne ressemble absolument à rien voilà bon c'est bien à moi qu'il y a une fibre question bon c'est qu'il y a que je suis oui pardon une question je voulais juste vous donner le micro parce que bon la salle écran donc un autre film qui au moins a été très très important c'est là que j'ai connu votre cinéma c'est la vallée oui jean rouge nous avait montré des étudiants un extrait d'un film une partie du film que vous aviez tourné avec Alman Ross qui était très étrange puisque vous aviez filmé avec un équipement de cinéma de fiction quelque chose que des anthropologues n'avaient jamais pu filmer oui et ça c'est donc cette partie expérimentale de votre travail qui est assez étonnante j'aurais aimé que vous en parlez oui oui la vallée c'était une une aventure assez extrême c'est à dire c'est un film en cinémascope mais c'était un cinémascope où on envoyait seulement la moitié donc on pouvait quand même faire un film avec une équipe de 13 personnes tout compris y compris les acteurs on était 13 et donc on a pu voyager à travers la nouvelle idée à une époque où je sais pas comment c'est maintenant mais en tout cas il y avait beaucoup de 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 femmes dans des dans des tribus enfin si on peut dire que c'est des tribus mais qui n'avaient jamais vu de de femmes blanches de près ou que vous touchez de femmes blanches donc c'était vraiment puisque c'était des gens qui avaient été découverts après les années 50 il y a une chose très étrange dans le film c'est que les les populations que vous avez filmées les villages enfin un des chefs qui fait la parole parle du film oui 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 c'est à dire que vous avez gardé cet élément de non-fiction j'ai vu c'était assez gonflé j'ai mis tout simplement les sous-titres de ce qu'il disait et il parlait du film oui déjà bonne année c'était juste parce que le moment du maïs j'ai trouvé ça assez extraordinaire et tout d'un coup là en parlant tout ça ça m'a fait penser à tous ces films notamment le film de Xavier Delanne qu'on a qualifié de Hitchcockien parce qu'il y a une scène de maïs et qu'après il y a une scène de douche là on a à peu près la même chose on a une femme qui conduit une voiture on a une séquence où les gens se boivent comme dans je ne sais plus quel film qui commence à passer la mort aux trousses aussi on a une scène donc de maïs et je voulais savoir quel était votre rapport avec Hitchcock du coup puisqu'on pourrait dire parce que c'est un film Hitchcockien parce qu'il y a des éléments des films d'Hitchcock voilà non c'était juste une blague moi je fais tous mes films en essayant de faire du suspense à chaque plan des micros des micros mini suspense je vois toujours mais c'est ça mon rapport avec Hitchcock c'est ça si j'ai fait quand même jeune fille cherche appartement où il y avait carrément un suspense qui était plus construit mais autrement le suspense pour moi c'est de plan à plan c'est justement chaque plan il y a un petit peu l'attente du plan suivant l'attente de qu'est-ce qui va se passer voilà le mouvement et il y a autre chose quand tu parlais de mouvement il y a une autre chose qui est une arme secrète qui m'a beaucoup aidé c'est de ne pas avoir de musique parce que ce film je ne voulais pas de musique là j'étais dans la dans la lignée de Romère avec qui j'avais beaucoup appris je ne voyais pas de musique pour ce film là et donc en fait il y a la musique tout le temps c'est la musique qui vient de la radio et mon premier assistant Jacques Parrain qui avait une collection formidable et qui était très bonne pour ça a beaucoup fait des recherches pour voir quels étaient les morceaux qui marchaient et on a fait un travail formidable là-dessus et quand je l'entendais le problème de la copie je crois que c'est un contretide et ça se sent le plus sur le son et là je ne retrouvais pas franchement la qualité du son de la musique qui sort de la radio en fait dans une version où on aurait un son une bande son un peu meilleure parce que la lumière la copie n'était pas affectée sur le plan image mais sur le plan du son je sentais un peu de problème et donc ça c'est ça qui donne aussi tout un rythme au film ça court ça n'arrête jamais ça continue on est toujours en mouvement on est toujours en mouvement et toi tu es tu es dans ton travail ce film je le mets où je trouve qu'il est il est vraiment très réussi je suis très content d'avoir eu beaucoup de beaucoup de chance parce que c'est c'est une incubation de chance un film et là bon il y a quelques trucs qui m'ont mais non non je suis très content surtout pour les décors la photo les acteurs le texte le texte oui le texte oui mais on on sent vraiment quand même que c'est que c'est Bukowski qui monologue à travers un peu tous les personnages c'est très bien c'est très veillant mais c'est quand même un peu lui qui parle mais en même temps ça ne me gênait pas trop parce que je voyais le personnage de Wanda comme vraiment une image noire de Bukowski et je crois que c'est comme ça c'était ça leur grande histoire d'amour c'est qu'il avait trouvé un double qui était encore plus noir que lui et c'est une histoire d'amour entre deux personnes qui ont une vision du monde très très similaire c'est une image de lui-même qu'il a trouvé en elle et qui est encore plus extrême que lui et c'est c'est désir c'est d'ailleurs l'indication que j'avais donnée à à à à à à voilà bien écoutez je crois que je te remercie voilà que le reversion tous merci merci